Ce magazine trimestriel de 196 pages fait de beaux papiers d'encre choisi a été créé par Olivier de la rue d'Argère en 2004. L'histoire commence en Chine où Olivier est alors directeur artistique. Un esprit avisé lui souffle de traduire en français le magazine qui existe là-bas. Il est alors distribué au service de presse des grandes maisons françaises. On s'est aperçu qu'il était beaucoup plus apprécié en fait sur la France. Donc ça nous a donné réellement l'idée de partager le magazine entre la France et la Chine et de faire un soun français visible à l'international. Esthète, autodidacte d'Argère n'a qu'incredo la création. L'art est partout. Quel sens donne-t-il au mot luxe ? Pour moi le luxe c'est un espace de liberté et j'ai créé un soun pour me donner cet espace de liberté pour pouvoir créer le luxe avec élégance. C'était pour trouver un nouveau support à l'image, dans l'impression, dans la qualité du papier. Le premier numéro est de la tranche à la couverture tout en or. Le premier numéro est en or. J'ai voulu créer une vraie identité tout de suite pour le magazine. Et je pense que l'or reflète le luxe. C'est au photographe Jean-François Aloysi qu'il confie de mettre en image les parfums de la saison. Inventif, curieux, réservé et exigeant, il suit page à page la production de ce magazine qui érige avec beaucoup de talent et un peu de naïveté la mode en art. L'idée était de créer une oeuvre d'art, donc un objet, quelque chose qu'on ne jette pas, quelque chose qu'on positionne et qu'on peut collectionner. Donc ce qui est vraiment important c'est qu'on va toujours décliner le magazine sur la même direction artistique. Amoureux fou de l'image, Dargère passe des nuits dans la meilleure imprimerie française à jeter quelques milliers de pages avant de signer le bon à tirer. Chaque détail participe à l'identité singulièrement élégante de cette revue. Donc on a travaillé avec des vernis sélectifs, avec des portraits, des regards qui suivent les gens. Donc le numéro 2 était en rouge avec un vernis sélectif. Et sur le numéro 3, on va pouvoir voir I love color. Cette revue est distribuée dans les meilleures librairies du monde. L'équipe est consciente de l'influence du rayonnement de la mode française. L'œil expert de Marie-Pierre de la rue Dargère s'est repéré et fixé le meilleur de cette mode. Le beau est un instant. Il y a un moment donné quand on fait une image, quand on crée quelque chose, où on va se mettre en relation avec quelque chose d'autre. Et je pense que le beau est à ce moment-là. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. C'est entre le haut et le bas. Et à un moment donné, il y a un point qui fait la beauté des choses. Et je le ressens comme ça. Il faut aller chercher des papiers, il faut aller chercher des encres. Il y a toute cette recherche qui est vraiment intéressante pour moi. C'est de pouvoir toucher, de pouvoir sentir toutes ces odeurs de papier et un support pour l'image. Surprendre et fasciner avec le beau en invitant à découvrir une nouvelle poésie de l'image dans un univers où le luxe invite à la réflexion et à l'élégance. On a de moins en moins de support pour les images. Et on a cette chance vraiment énorme, en fait, dans l'impression du magazine. C'est de pouvoir redonner une valeur aux images. Je pense que le monde du luxe est ouvert à tout le monde. Je pense que le rêve et les belles choses doivent être vus par tout le monde. C'est important, le monde de l'art. De toute façon, on retrouve tous les sujets, toutes ces inventions technologiques qui sont quelque part des œuvres artistiques. N'exagérons rien. Dans ces pages, on peut rencontrer Eliasson, Donaldson ou Richard Texier. La passion d'Olivier pour l'art n'a d'égal que sa curiosité pour la haute technologie. L'intérêt, c'est qu'ici, tu cliques par exemple sur couverture où tu vas pouvoir aller directement sur le magazine. Sur l'iPhone, nous allons pouvoir voir le magazine à l'international. Et cela fait partie vraiment des nouvelles technologies. On sera mensuel et on essaiera de faire découvrir toute cette beauté que nous pouvons transmettre avec nos images. La beauté et le goût de la nouveauté, ces énergies qui tirent vers le haut, amènent d'Argère à une obligation de perfection. Je n'ai jamais supporté de voir une personne qui arrive à faire mieux que moi. C'est insupportable pour moi. Donc c'est de là où vient ma perfection. Parfois l'orgueil est un joli défaut. Qu'est-ce que le luxe au fond ? Je pense que le luxe n'est pas le contraire de la pauvreté, mais c'est l'opposé de la vulgarité. Jolie sentence reste à faire le plus difficile, durer et se développer sans se trahir. Sous-titrage Société Radio-Canada